Les trous noirs sont des boules de gravité sombre et dévoureuses de matière. La plupart d'entre eux sont si loin que nous n'avons pas à nous en inquiéter. Mais pas celui-ci. Voici Gaia BH1. Cet énorme trou noir se trouve juste à l'extérieur de notre système solaire. Plus précisément à 1600 années-lumière de nous. Cette distance peut vous sembler énorme. Mais c'est bien plus proche que tous les autres trous noirs que l'on connaît. Et le pire, c'est que nous ne le connaissions pas jusqu'à maintenant. Bien que Gaia BH1 soit dix fois plus massif que notre Soleil, nous ne pouvions pas le voir. Ces monstres sont généralement découverts lorsqu'on repère le gaz dont ils se nourrissent. On appelle ces géants affamés des trous noirs voraces. Mais Gaia BH1 n'est pas du tout comme ça. C'est un trou noir en sommeil. Il se cache dans l'obscurité et attend patiemment que la galaxie lui donne de la matière cosmique pour se régaler. Mais il y a une chose qui trahit la présence de Gaia. La plupart des systèmes stellaires de l'univers sont binaires. Cela signifie qu'il n'y a pas qu'une, mais deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre. Notre voisin, le trou noir, fait également partie d'un système stellaire binaire. Mais au lieu de deux étoiles, ce système est composé d'une étoile et d'un trou noir. Ouais, Gaia BH1 s'était déguisé en étoile. Même si ce monstre ne se nourrit pas encore de gaz ou de matière, il n'a pas pu s'empêcher de bousculer un peu son homologue stellaire. Bien tenté, Gaia, mais on t'a quand même eu. Dans l'espace, il existe des trous noirs bien plus effrayants que Gaia BH1. Certains sont si étranges qu'ils ne devraient même pas exister. Une équipe de scientifiques a découvert un trou noir incroyable. Et il lui a donné le doux nom de LB1. Le truc bizarre avec ce trou noir, c'est qu'il est tout simplement trop massif pour être réel. Bon, mettons les choses au clair. On connaît deux types de trous noirs. Les trous noirs stellaires résultent de la mort d'étoiles massives. Ils sont omniprésents dans l'univers. Même dans notre voie lactée, il pourrait y en avoir jusqu'à un milliard. Ces monstres peuvent être entre 10 et 24 fois plus massifs que notre Soleil. L'autre type que l'on connaît est le trou noir supermassif. Ces choses énormes se trouvent au centre de presque toutes les galaxies, y compris la nôtre. On ne sait pas vraiment comment ils se forment, mais on sait qu'ils sont incroyablement gigantesques. Des milliards de fois plus massifs que notre Soleil. Mais LB1 ne correspond à aucun de ces types. Avec ses 70 masses solaires, il est trop énorme pour être un trou noir stellaire. Mais trop petit pour être un trou noir supermassif. Les scientifiques se sont creusés la tête pour tenter d'expliquer ce phénomène. Une hypothèse voudrait qu'il ne s'agisse peut-être pas que d'un seul trou noir, mais de deux trous noirs en orbite l'un autour de l'autre. Une autre hypothèse est que LB1 serait née d'une étoile géante qui était en train de se transformer en trou noir. La réponse est en fait plus simple qu'on ne le pensait. LB1 n'est pas du tout un trou noir. Il s'agit d'une illusion d'optique causée par deux étoiles rares en orbite l'une autour de l'autre. C'est un système stellaire unique à observer. Mais lorsque les scientifiques ont déclaré avoir découvert un trou noir improbable, c'était une erreur. Mais comment leur en vouloir ? Il est difficile d'étudier un objet situé à 15 000 années-lumière. Tout le monde peut se tromper. La bonne nouvelle, c'est que LB1 n'a finalement pas bouleversé notre compréhension des trous noirs. Mais cela ne veut pas dire que les trous noirs ne peuvent pas vous surprendre. Rappelez-vous, celui qui se trouve au centre de la Voie lactée. Il s'appelle Sagittarius A. Il est aussi massif que 4,5 millions de soleils. Il est si gros et si brillant qu'il a même été photographié. Le monstre gravitationnel de la Voie lactée est le tout premier trou noir à sourire à la caméra. Mais il y a toujours plus gros dans l'univers. Sagittarius A est peut-être le trou noir le plus massif de notre galaxie. Mais il est loin d'être le plus gros. Parlons un peu de thon 618. Ce trou noir est en train de dévorer la matière à 10 milliards d'années-lumière de nous. Il est aussi brillant que 140 billions de soleils, au point d'éclipser sa propre galaxie. Et sa masse ? 66 milliards de fois celle de notre Soleil. Vous avez bien entendu. 66 milliards. Ton 618 est d'une taille effrayante. Lorsqu'il a été découvert, les scientifiques se sont demandés s'il était possible de rencontrer des trous noirs encore plus massifs. Évidemment, le terme de supermassif ne rendrait pas justice aux trous noirs les plus gros. Les astronomes leur ont donc trouvé un nom plus cool. Des trous noirs incroyablement grands. Ou slab en anglais. Et puis, ils en ont découvert un. Au revoir, ton 618. Fait place à un nouveau trou noir gigantesque. Ce monstre à la taille stupéfiante se trouve au centre de la galaxie Phénix A, à environ 8,5 milliards d'années-lumière de nous. Il est presque impossible d'imaginer à quel point cette chose est énorme. Les scientifiques pensent qu'il possède une masse de 100 milliards de Soleil. C'est plus massif que certaines galaxies. Et il n'arrête pas de grossir. L'horizon des événements de ce trou noir est lui aussi incroyablement grand. Son diamètre est environ 100 fois supérieur à la distance entre le Soleil et Pluton. Si vous montiez à bord du vaisseau SpaceX et que vous essayiez de traverser ce trou noir, il vous faudrait voyager pendant 2500 ans. On a la chance que ce slab soit aussi éloigné de nous, car on n'a pas à avoir peur qu'il engloutisse notre système solaire. Mais il y a deux autres trous noirs supermassifs très proches de la Terre. Et ils sont sur une trajectoire de collision l'un avec l'autre. Ok, bon, quand je dis très proche de la Terre, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont à 500 millions d'années-lumière de nous. Mais c'est tout de même plus proche que beaucoup d'autres objets célestes effrayants. Plus sérieusement, on ne sait pas exactement ce qui se passe lorsque deux trous noirs supermassifs entrent en collision. La fusion complète entre deux géants supermassifs n'a encore jamais été observée. Les scientifiques pensent qu'ils graviteront l'un autour de l'autre pendant environ 200 millions d'années, avant de finir par ne former qu'un. Mais ce sera un mariage violent. Lorsque les trous noirs se rapprocheront, ils enverront d'énormes ondes gravitationnelles dans l'espace. Des ondes si grandes que nous pourrons les détecter depuis notre voisinage planétaire. Mais ce n'est pas le plus effrayant. De telles fusions se produisent en permanence. En ce moment même, la voie lactée est sur le point d'entrée en collision avec notre voisine, la galaxie d'Andromède. Lorsque nos deux galaxies ne feront plus qu'une, que se passera-t-il avec les trous noirs supermassifs qui se trouvent au centre de chacune ? Fusionneront-ils eux aussi ? Un tel événement ne risque-t-il pas de réduire en miettes tout ce qui se trouve à proximité ? Je parie que c'est ce qui empêche les astronomes de dormir. Oui, notre galaxie est condamnée. Mais comment se déroulera exactement ce scénario de fin du monde ? Vous savez quoi ? Je vais laisser cette histoire pour un prochain ESSI. Sous-titrage Société Radio-Canada ...